Musique De retour sur le plateau pour le dixième anniversaire des 24 heures chrono de l'international dans les locaux de TV5Monde. Pendant ces deux jours, vous pourrez nous retrouver bien évidemment sur hashtag 24h chrono TV. Vous pouvez bien évidemment nous suivre en direct sur TV5Monde sur le site et bien évidemment sur Mondissimo. Pour cette première ville, nous allons faire un saut au Vietnam pour Ho Chi Minh Ville et bien évidemment sur ce plateau, je reçois donc Maryse. Maryse, bonjour. Bonjour. Vincent Capat, bonjour. 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 Pascal qui sera notre historien et à la femme, notre comptable, expert comptable. Et si la technique va parfaitement bien, ce qui est régulièrement le cas, nous avons Emmanuel Ly Batalan, donc qui est consul général de France à Ho Chi Minh Ville. Monsieur le consul, bonjour. Bonjour. Et bien voilà, c'est parfait, tout va bien. Bien écoutez, monsieur le consul, présentez-nous un peu la communauté française à Ho Chi Minh. Monsieur le consul, je suis désolé. Je pense qu'on a un petit souci technique. Donc, on va résoudre ce problème et je reviens sur le plateau à l'instant pour présenter mes invités. Donc, Maryse, vous, vous avez une école sur place. Voilà. 18 ans de Vietnam pour créer une crèche et une école privée française à Ho Chi Minh. Donc, qui commence de la crèche, qui va jusqu'en primaire. Voilà. De la crèche jusqu'en primaire. Donc, une grande expérience du Vietnam. Une longue expérience. Alors, Vincent, vous êtes aussi entrepreneur. Oui. Alors, vous, dans un domaine totalement différent. L'informatique. Je suis installé au Vietnam depuis les années 2000. Et nous travaillons en développement informatique avec une équipe vietnamienne et étrangère basée à Ho Chi Minh Ville. D'accord. Et votre activité est plutôt internationale ou plutôt basée pour le Vietnam ou vous développez pour la France ou pour l'international ? Les deux, mais c'est essentiellement une activité internationale à vocation externe pour la France, pour l'Europe et puis pour États-Unis et Canada. Combien de collaborateurs ? Une soixantaine de collaborateurs. D'accord. Et puis, je vais prendre et je finirai par notre historien. Donc, Alain, vous, vous êtes expert comptable. Comme on peut s'en douter, vous êtes d'origine vietnamienne. Vous êtes revenu en France, parti en France, retourné au Vietnam. Et maintenant, vous êtes installé dans les deux, du coup. Oui. Un pied dans chaque pays. Je suis expert comptable, commissaire en compte, associé fondateur du cabinet AFP Expertise en France et au Vietnam depuis 2008. À ce titre-là, nous travaillons, bien entendu, en aval. Je reviens dans ce n'amont, mais nous travaillons en aval pour accompagner notre clientèle. Pour le départ. Pour le départ, pour les TPE, PME, filiales de groupe et surtout, également, de plus en plus, peut-être que nous revenons plus tard, sur les entrepreneurs français, j'appelle ça l'EFE, entrepreneurs français de l'étranger, qui sont de plus en nombre nombreux à tenter l'aventure dans la comptabilité, la fiscalité et du conseil social. Très bien. Pascal Bourdeau, alors vous êtes l'universitaire du plateau. Je suis maître de conférence à l'École pratique d'autres études. J'ai passé les trois dernières années en délégation à l'École française d'extrême-orient, qui a ouvert une représentation à Ho Chi Minh Ville. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai poursuivi des recherches que j'ai engagées depuis quelques années sur la culture, l'histoire en particulier du Vietnam du Sud. Très bien. Nous nous retrouvons dans quelques instants, après une première page de pub. Et entre-temps, juste après, nous essaierons de voir si notre connexion Skype fonctionne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur le plateau pour Ho Chi Minh Ville, première ville des 24 heures Grenoble de l'international dans les locaux de TV5Monde. Alors, on est en effet en train de parler d'Ho Chi Minh, mais aussi du Vietnam. Alors, Vincent, vous vous êtes arrivé il y a quelques années. Pourquoi le Vietnam ? Probablement, au départ, pour de mauvaises raisons. La curiosité, l'envie de partir à l'Est. Finalement, ce qui compte au Vietnam, c'est peut-être pourquoi on y reste, cette rencontre avec un peuple exceptionnel. Et puis, des capacités à faire qui sont aussi exceptionnels. Alors, quand on dit des capacités à faire, ça veut dire un contexte économique, monsieur l'expert comptable, qui est assez favorable ? Oui, le Vietnam, depuis quelques années, fait partie de ce que certaines grandes institutions financières ou bancaires appellent les 11 prochains, qui sont appelées à devenir des puissances régionales de demain. Enfin, à ce titre, le Vietnam présente quelques critères. D'abord, en termes de population, plus de 92 millions d'habitants. Vers l'an 2020, ce chiffre va atteindre 100 millions. Donc, ce qui veut dire que des besoins naturels plus importants dans tous les domaines. Une croissance endogène importante. Deuxième point, le Vietnam, depuis l'entrée en 2007 à l'OMC, a signé un certain nombre d'accords. Donc, à ce titre-là, on peut signaler les accords avec l'Union européenne qui va être effectifs en 2018. Au même titre que l'accord, le TPP, accord partenariat transpacifique, qui va présenter un enjeu vital pour le pays. Et bien entendu, les entreprises françaises, les entrepreneurs français auront beaucoup d'opportunités. Auront leur place en opportunité. Tout à fait. Vous réagissez en direct, Alain ? J'adhère complètement à ce qui a été dit. Donc, on est sur un pays qui a eu une véritable croissance. Et vous me dites que, vu les accords actuels, on va démultiplier. On a un effet démultiplicateur de ces événements. Assurément. Et avec un pays aussi, sur ces 92 millions de gens, dont 70% de cette population a moins de 35 ans. Donc, c'est un pays en pleine effervescence qui a vu sortir et émerger ses classes moyennes. Même s'il reste très fortement rural, c'est un pays qui devient une des puissances qui compte régionalement. Pour compléter ce propos, on va aller écouter Guillaume Crouzet, qui est directeur général de la CCI France-Vietnam, que vous connaissez tous sur ce plateau. Donc, Guillaume Crouzet va nous parler des secteurs porteurs. Alors, en termes de secteurs porteurs, forcément, le Vietnam est un pays émergent. Donc, des énormes besoins en termes d'infrastructures, d'énergie. Le secteur environnement aussi est très intéressant. Enfin, en tout cas, il y a des énormes besoins actuellement. Sur les infrastructures, il y a beaucoup de projets. Des projets dans le domaine des métros. Des projets aussi de développement d'un nouvel aéroport international à Ho Chi Minh Ville. Des projets d'infrastructures routières. Enfin, donc, vraiment des opportunités intéressantes dans ces domaines. Même si ces projets sont souvent captés par les entreprises asiatiques. Et que c'est plutôt les grosses entreprises qui peuvent se positionner sur ce type de secteur. Pour ce qui est des PME, il y a toujours des liches de marché. Le secteur agroalimentaire est un secteur toujours intéressant pour le Vietnam. Parce qu'il y a une classe moyenne qui se développe. Et des habitudes de consommation qui évoluent très rapidement. Mais je voulais aussi signaler que le secteur IT, donc le secteur tout ce qui est technologie de l'information, est en plein boom actuellement au Vietnam. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs français qui arrivent sur le Vietnam pour développer leurs activités dans ce domaine-là. Que ce soit des applications mobiles, que ce soit dans l'Internet, que ce soit dans le e-commerce. Voilà, les opportunités ne manquent pas. Et le Vietnam a une population très jeune, très connectée. Donc qui offre des opportunités très intéressantes dans ce domaine. – Alors Vincent, vous avez une réaction suite à l'intervention de Guillaume Crouset sur les secteurs porteurs, vous qui êtes dans l'informatique ? – Je partage tout à fait l'analyse que présente Guillaume. Le pays propose 90 000 nouveaux étudiants gradués d'université à niveau ingénieur en informatique. On a vu l'émergence de la French Tech Vietnam avec énormément de jeunes entrepreneurs, avec des projets à taille humaine, que ce soit dans l'e-commerce, les applications mobiles, le service à la personne. Donc je dirais que oui, le secteur informatique, digital, me paraît être un des plus intéressants au Vietnam. Oui, et très porteur. – Alors justement, Alain, sur la partie, vous qui avez peut-être une vision plus globale des différentes PME françaises, quels sont un peu les secteurs sur lesquels vous conseilleriez les Français, les entrepreneurs français d'aller au Vietnam ? – Pour rejoindre ce que dit Vincent, par rapport à ce que nous voyons, le secteur des TIC, des techniques d'information et de communication, représente un avenir plutôt radieux, puisque c'est une croissance en 2015, par exemple, la croissance de… – Pays en croissance, pays jeunes, forcément. – Effectivement, population jeune connectée, les besoins sont très importants. Et là où c'est intéressant pour les entrepreneurs français, c'est que dans le domaine de l'informatique, du numérique, de l'e-commerce, du web marketing, sont des domaines à valeur ajoutée, là où les entrepreneurs français peuvent apporter un savoir-faire et que le Vietnam est preneur. – Maryse, alors vous, vous avez investi dans un domaine totalement différent qui est l'éducation. – Oui. – Vous me disiez tout à l'heure que ce domaine est quand même extrêmement et rigoureusement encadré. – Bien entendu. L'éducation est bien contrôlée par les services, les autorités vietnamiennes. Il y a des démarches pour avoir des autorisations qui sont longues, qui sont quelquefois usantes, mais qui aboutissent au bout du compte. On demande pour qu'une école privée puisse fonctionner, qu'elle puisse avoir une licence d'investissement étrangère. C'est de cette seule façon qu'elle va pouvoir recevoir des enfants étrangers. On voit des écoles fleurir. – Il y a une spécificité avec justement la partie faire de l'éducation pour les étrangers. Donc ça demande une législation spécifique. – Spécifique. Après, on a la possibilité aussi d'accueillir des enfants qui sont vietnamiens. – Je le prends dans quelques secondes. – Voilà. – Très bien. Alors j'apprends à l'instant même qu'on a M. le consul au téléphone. Donc M. le consul, bonjour. Je pense qu'on va mieux vous entendre, même si on n'aura pas votre image. Alors, la communauté française à Ho Chi Minh Ville. – Alors bonjour à nouveau et désolé pour la comprendre technique. – La communauté française à Ho Chi Minh Ville a plusieurs caractéristiques. – Elle est d'abord assez nombreuse puisqu'on a environ 6 personnes à ce sujet. C'est-à-dire que ça nous passe à chaque fois qu'elle nous faut que c'est bien. Elle est dynamique puisque depuis plusieurs années, elle croit de 5 à 7 % par an. Et puis elle est d'une grande diversité puisqu'on a à la fois des espaces de pré-plastique qui représentent des concours. – Je ne vous entends pas bien du tout et du coup la communication est très mauvaise qualité. Je suis désolé. Je reviens sur ce plateau. Donc M. le consul nous disait une communauté française fort dynamique, jeune, mais qui correspond en fait à ce pays. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir justement Marc Villard, membre de l'AFE, qui va nous parler de la main-d'œuvre et de son turnover. – Il est peut-être un peu compliqué de trouver ce qu'on appelle du cadre moyen, du cadre de maîtrise. Et il y a effectivement un grand turnover à partir du moment où les Vietnamiens trouvent une opportunité de salaire un peu supérieure, ils sont prêts à vous lâcher. Et ils sont très souvent sur les sites d'offres d'emploi à la recherche d'une opportunité. – Merci M. Marc Villard. Donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une bonne formation de base, des gens bien formés, des gens qui sont capables d'intégrer directement nos entreprises. – Oui, je pense que d'ailleurs pour rebondir sur ce que disait Marc Villard, le turnover est de manière, souvent les secteurs est assez inégal, pour celui que je connais, informatique, il me semble être relativement élevé, mais c'est une faiblesse qui est contrôlable, qui est manageable par les différents entrepreneurs, en intéressant les Vietnamiens, non pas par l'argent, mais aux missions et à l'intérêt de ce qu'ils font. – Donc si on revient, parce qu'on parle de turnover important, mais un chiffre simplement pour qu'on ait une vision… – Probablement entre 20 et 30% de turnover dans les entreprises, peut-être plus dans les secteurs de production, mais dans l'informatique autour de 15 à 20%. – Et dans votre entreprise particulièrement, vous me disiez, on a réussi à réduire ça assez fortement. – Oui, on essaie d'y travailler en intéressant justement nos employés à la tâche, et pas simplement par le vecteur salaire. – C'est un intéressement au contenu, c'est une vraie motivation managériale. – C'est exact. – Un propos face aux autres secteurs d'activité ? – Oui, si on compare le secteur des services par rapport au secteur de la restauration, au manufacturier, effectivement, il peut y avoir, il y a un turnover relativement conséquent, notamment dans la restauration. Mais si on revient sur certains des services, et plus précisément les secteurs informatiques, avec une bonne formation, une bonne dose de management, je pense que le turnover… – Donc, si on veut réussir avec des collaborateurs vietnamiens, il faut les manager. – Presque. – On reparlera d'interculturel tout à l'heure. Alors, on va aller voir Delphine Martin. Donc, Delphine Martin est consultante senior chez Carl Waïd Avocat, qui va nous parler de la politique des visas au Vietnam. – Alors, depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam est entrée en vigueur, introduisant un nouveau système de visas vietnamiens. Il existe à présent plus de 20 catégories de visas couvrant plusieurs profils allant du visa de tourisme, visa d'investisseur, en passant par le visa de travail. Alors, quels sont les critères et la procédure applicable au visa de travail ? Un étranger qui vient au Vietnam pour travailler devra obtenir un permis de travail avant d'arriver sur le territoire vietnamiens et avant de se voir délivrer un visa de travail. Toutefois, certaines personnes peuvent obtenir une exemption d'autorisation de travail. On peut citer notamment les propriétaires et actionnaires des sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil de surveillance des sociétés par action ou les personnes qui viennent au Vietnam pour proposer leurs services pour des périodes de moins de 3 mois, encore les représentants des ONG ou organisations internationales. Cette demande est à déposer auprès de la direction locale du travail des invalides et des affaires sociales, qu'on appelle plus régulièrement le DELISA, le Department of Labor, Invalides and Social Affairs. Un délai de traitement est d'environ 3 à 5 jours. Cette exemption de permis de travail permet ensuite d'obtenir un visa d'affaires, dit visa DN, auprès des autorités consulaires vietnamiennes de Paris. Le visa de travail nécessite l'obtention préalable d'un permis de travail. Il n'existe qu'une seule catégorie de permis de travail, mais le type de documents à fournir diffère en fonction de la situation. Transfert intra-groupe, travail salarié, avec contrat local, mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services international. La demande de visa doit être sponsorisée par une entreprise enregistrée au Vietnam. Afin de bénéficier d'un permis de travail en tant qu'expatrié, celui-ci doit avoir un profil de manager, cadre, expert ou technicien qualifié titulaire d'un diplôme de niveau Bac plus 3 ou d'une expérience professionnelle de plus de 5 années sur un poste similaire. Le permis de travail est accordé pour la durée de la mission ou du contrat de travail dans la limite de 2 ans. Le permis n'est pas renouvelable, mais après 2 ans, une nouvelle demande de permis de travail peut être déposée. La demande de permis de travail se dépose auprès de la même direction locale du travail des invalides et des affaires sociales cité précédemment, le DELISA, compétente sur le lieu de travail de l'employeur ou société d'accueil. La durée de traitement de ce type de visa peut varier de 1 à 3 mois, donc il est fortement conseillé d'anticiper. Une fois accordé, le demandeur de visa se présente auprès des autorités consulaires vietnamiennes de Paris pour obtenir un visa de travail. Ce visa est valable pour une durée d'une à deux années. Une fois arrivé au Vietnam, si le permis de travail est d'une durée supérieure à un an, le travailleur étranger peut déposer une demande de permis de séjour temporaire pour les travailleurs, donc la catégorie LD, valable deux ans. Merci Delphine de cet éclairage extrêmement précis. Alors justement, Alain, un complément. Alors vous qui faites, je dirais, comment on dirait avec les Suisses, le pendulaire entre le Vietnam et la France. C'est un grand pendulaire. Comment vous voyez justement cette notion de visa ? Pour ajouter à ce qu'il dit Mme Martin, deux choses. La première chose, c'est que depuis 2015, quand on est sur place avec un visa, par exemple de touristes, et si pour des raisons X ou Y, on veut transformer en visa de travail, ce n'est plus possible. Donc là, c'est une contrainte. Il y a un vrai changement entre ce qui se passait avant et ce qui se passe depuis... Donc il faut bien se déterminer bien avant. Toujours en amont. Première chose. Et deuxième chose importante, c'est que dans le cadre des visas de travail ou de business d'insisseurs, il faut bien préparer en amont des documents préparatoires qui doivent être traduits sur le fond, sur la forme, notarisés. Donc ça nécessite une préparation en amont. Une préparation, un accompagnement. Tout à fait. Vincent, un complément sur cette vision ? Peut-être sur l'approche pour l'arrivée en tant que touriste. Les 15 premiers jours maintenant sont exempts de visa. Je pense que c'est une procédure qui est assez intéressante. C'était un frein probablement au tourisme au Vietnam et c'est quelque chose qui est levé depuis peu de temps. Ça présente beaucoup d'intérêt. Il y a une spécificité sur les visas de recherche. Donc dans le domaine de la recherche, c'est exactement la même chose. Il faut rentrer dès le départ sur un projet de coopération. On ne part pas pour faire de la recherche avec un visa touriste. Il faut préparer aussi en amont son travail de recherche, travailler la coopération en particulier avec l'université et partir donc avec un visa de recherche bien cadré dans un domaine de recherche. Très bien. Merci. Et désormais, une petite page de publicité. Sous-titrage ST' 501 La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Sous-titrage ST' 501 De retour sur ce plateau et pour évoquer, on ne peut pas évoquer ni le Vietnam ni Ho Chi Minh Ville sans son histoire. Donc Pascal, et je ne me suis pas trompé, Pascal, un point un peu historique parce que c'est quand même important. Nous avons une histoire forte avec ce pays. Donc la ville que l'on connaît aujourd'hui depuis 1975 sous le titre d'Ho Chi Minh Ville était précédemment Saïgon. Donc une ville qui a une forte résonance pour nous Français du fait de cette histoire coloniale. De façon très schématique, la ville de Saïgon a été créée il y a trois siècles. On a célébré en 1998 donc son tricentenaire qui prouve le développement de cette ville et du fait de la venue de vietnamiens descendus du nord et du centre Vietnam. Précédemment, cette ville s'appelait Pré-Nokor, une ville à résonance cambodgienne puisqu'on est dans l'espace que Khmer. Ce qui fait que cette ville a une histoire finalement plus longue que l'on ne le pense et que pour nous Français et certains d'entre nous sont ici présents sur le plateau pour le prouver ont une affinité particulière qui procède de cette histoire coloniale qui se prolonge ensuite avec les tragédies bien sûr de la guerre la guerre du Vietnam. Depuis 1975 on est sur un renouveau vraiment de cette ville et de cette relation française qui est évidente. Donc il y a un départ quand même d'une diaspora vietnamienne. Donc Saigon a une résonance aussi bien sûr pour les Français mais du fait de cette diaspora que l'on trouve en France mais aussi aux Etats-Unis de façon très très importante cette ville est très connectée finalement au monde entier. C'est une ville qui est très cosmopolite depuis les origines puisque outre la présence vietnamienne bien sûr on a des présences de communautés étrangères. dans le temps ancien c'était un espace qui était aussi pratiqué par des Siamois par des Malais. On est vraiment au cœur de l'Asie du Sud-Est. Et simplement aujourd'hui si on projette un peu cette ville dans le Vietnam en général si on fait une petite comparaison justement avec Hanoï ou avec d'autres villes de la région comment voyez les choses ? Je vous donnerai mon point de vue très personnel pour moi c'est un laboratoire où pour les personnes qui sont vraiment attirées par cette ville et qui y vivent au quotidien peuvent percevoir les différentes couches historiques et même les différents modes de vie parce que cette ville donc a été vraiment créée à l'époque coloniale mais on a une succession de migrations de modes de vie qui fait que Saïgon est réellement ce qu'on appelle une ville où tout se mélange et on peut vivre de différentes manières. La cuisine est très représentative aussi de ce Vietnam puisqu'on trouve tout. Alors on ne peut pas parler de l'histoire du Vietnam sans revenir vers Alain. Alors votre histoire personnelle est forcément liée avec les derniers événements depuis 1975 donc vous êtes arrivé en France malheureusement à cause de la guerre du Vietnam vous êtes reparti racontez-nous un peu comment les les vietnamiens français ou les franco-vietnamiens vivent la chose et comment ça se passe ? En fait d'abord il y a des liens inextricables entre la France et le Vietnam qui remontent à des siècles mon histoire mon parcours personnel c'est une histoire douloureuse comme des millions de familles mais je pense que la page elle est tournée aujourd'hui entre la France et le Vietnam je pense qu'il y a une diaspora vietnamienne en France de l'ordre de 400 000 on doit être au troisième rang derrière les Etats-Unis et éventuellement l'Australie dont il y a une présence importante mon retour au Vietnam est dicté parce que peut-être c'est le retour un besoin de racines de mes ancêtres et puis en même temps c'est le bon compromis par rapport à votre approche professionnelle voilà et puis parler la langue avoir la chance de pouvoir vivre dans deux cultures de manière complémentaire travailler sur deux continents constitue des atouts importants pour nos équipes et surtout pour notre clientèle bien entendu très très bien alors on va aller voir Michel Secours alors Michel Secours que diriez-vous de la qualité de vie à Oshimenville et juste après cette intervention de Michel Secours on a de nouveau notre consul en ligne pour moi Saigon c'est une ville extraordinaire à vivre je vous invite à lire le livre de Didier Loras qui date de 1997 dont le titre est Saigon le chantier des utopies dans lequel il est écrit je cite Saigon n'est guère une ville qui s'explique s'analyse et se laisse prévoir tout au plus elle se vit se respire s'appréhende et se regarde Saigon est comme le pays fait de contrastes du plus beau au plus laid où on trouve à la fois des tours ultramodernes et des bidonvilles du plus riche au plus pauvre où on voit certains rouler dans de luxueuses berlines et juste à côté dans le caniveau un handicapé couché sur une planche à roulettes qui avance péniblement s'en mettent dans la matinée du centre commercial luxueux et aseptisé à la boutique de 4 mètres carrés où s'entassent toutes sortes de produits en défiant les règles de l'équilibre pour mieux la comprendre il suffit de vous poser à une terrasse de café qui donne sur la rue et de regarder cette pièce de théâtre permanente qui ne s'arrête jamais de jouer de retour sur le plateau alors quelques réactions rapidement c'est assez imagé mais c'est assez juste oui tout à fait on va prendre monsieur le consul j'espère que ça fonctionne et je prends tout mon temps pour vous monsieur le consul je vous écoute bien écoutez merci et je salue tous vos invités dont certains sont des amis et que je connais bien je vous disais tout à l'heure c'est une communauté importante environ 6 000 personnes enregistrées sans doute 2 à 3 000 supplémentaires en croissance plutôt jeune puisque 30% de notre communauté a moins de 18 ans une communauté d'une grande diversité donc à la fin on est un exemple d'une fraction de la communauté de français d'origine vietnamienne qui revient au Vietnam on a également des français qui représentent les sociétés françaises j'allais dire comme des expaties classiques on a des français qui sont installés à l'image de Marc Villard par exemple depuis longtemps au Vietnam et qui ont bien réussi au Vietnam et puis enfin on a des français des jeunes français qui viennent dont certains sont d'origine vietnamienne mais pas tous qui tentent leur chance et qui est talent pour savoir qui s'est très bien monsieur le consul vous auriez quelques conseils pratiques pour justement un jeune ou moins jeune peut-être qui aurait l'intention de partir pour raison professionnelle au Vietnam au haut des conseils de bon sens j'en ai bien peur il faut bien bien préparer son projet le Vietnam est un pays en fort développement dont la structure économique se complexifie ce qui aboutit à ce qu'aujourd'hui il y a des lois sur l'immigration beaucoup plus perfectionnées qu'auparavant donc on ne peut pas venir simplement avec un visa de tourisme et se dire je vais travailler on peut venir explorer avec un visa de tourisme mais après il faut respecter soigneusement les lois vietnamiennes la loi sur l'immigration elle a changé le 1er janvier 2015 et donc ça implique de respecter un certain nombre de procédures pour le reste les quatre pardon je finis brièvement les jeunes ont fait souvent des postes de cadre de plus haut niveau avec plus de responsabilité quand ils sont expatriés notamment au Timmuville Très bien merci monsieur le consul un point particulier que vous auriez voulu évoquer oui peut-être deux légers points mais qui sont liés sur les conditions de sécurité au Timmuville et sur qu'on peut revenir au Vietnam alors les conditions de sécurité sont plutôt bonnes le risque terroriste est proche de zéro c'est quand même l'un des rares pays au monde en revanche il y a souvent des voiles à l'arracher dans les lieux touristiques pendant un certain nombre d'années les autorités n'y ont pas prêté assez attention et maintenant elles commencent à y prêter attention on a malheureusement pas mal de français qui viennent nous voir en ayant perdu leur argent à leur passeport et pas toujours facile et on a un peu de cambriolage par ailleurs mais sinon les conditions sont bonnes et enfin conduire au Vietnam c'est un peu chaotique et je le déconseillerai formellement à des français de passage après quand on est sur place on s'habitue on comprend la logique et on peut conduire et on peut conduire avec son permis international avec le permis français Très bien Merci monsieur le consul la communication était parfaite on a tout compris tout le monde était très heureux de vous avoir en ligne alors nous allons justement reparler quelques instants de sécurité avec Florent Chaudemanche qui est un français résident à Auximineville La sécurité et bien c'est très simple la sécurité c'est comme dans toutes les villes du monde entier il y a des pit-pockets il y a du vandalisme mais par rapport à toutes les villes du monde qu'on puisse connaître et bien on peut dire qu'on est vraiment en sécurité à Auximineville c'est vraiment une ville agréable je sais que mon épouse ne me suis pas elle est seule en ville même tard le soir alors après évidemment on entend souvent parler de de problèmes de faits divers évidemment mais c'est jamais bien pire qu'ailleurs au contraire je dirais même qu'on est vraiment en sécurité ici De retour sur ce plateau alors Maryse vous qui vivez depuis fort longtemps à Auximineville un point particulier sur la sécurité et la circulation comme pour compléter ce que disait notre consul Sur la sécurité moi je peux témoigner en tant que femme qui a vécu au Vietnam je n'ai jamais rencontré de problème oui quelquefois quelques petits vols à l'arraché mais je dois constater que c'est de moins en moins la police étant assez présente et donc on est en tant que femme en toute sécurité et ça permet à des personnes françaises des femmes de pouvoir venir s'expatrier seules au Vietnam sans aucun problème sans aucun problème Vincent vous êtes totalement en phase avec ça totalement d'accord en effet alors justement on a touché deux mots de circulation ça a l'air un peu complexe quand même Maryse vous circulez à Auximineville je circule à Auximine mais je ne conduis pas j'utilise les taxis mais quand je me déplace en moto puisque effectivement à tout moment on est obligé de se déplacer à tout moment je me fais accompagner et c'est assez la circulation est dense il faut comprendre les codes de circulation et puis lorsqu'on circule doucement en principe il n'y a pas de en principe ça va bien Vincent pas plus de problème que ça non non je conduis au Vietnam moto et voiture mais un peu comme disait monsieur le consul c'est chaotique mais c'est relativement organisé mais ça va vous ne conduisez pas quand vous revenez en France rassurez-moi très peu manifestement ça a l'air d'être un peu compliqué on va aller justement interroger pour circuler justement sur la vie quotidienne on va aller interroger Smart Expatriation sur le coût du logement si vous vous déplacez de Paris à Hochemineville vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 7% bonne surprise vous pourrez trouver des logements moins chers qu'à Paris comptez environ 700 euros par mois pour un deux pièces sachez aussi que la fiscalité et les cotisations sociales sont moins lourdes qu'en France au final si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 euros brut à Paris il vous faudra 40 500 euros brut à Hochemineville pour maintenir le même niveau de vie De retour sur le plateau alors on a parlé logement on a parlé circulation on a parlé de beaucoup de choses il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué ou effleuré plutôt sur la partie interculturelle alors justement Pascal une vision entre les aspects culturels sans faire l'histoire du bouddhisme je repartirai sur la circulation pour montrer en quoi bien comprendre la circulation permet de comprendre le fonctionnement de la société un étranger qui arrive peut être dérouté par la circulation par la densité la difficulté de traverser une rue de voir qu'il ne comprend pas les codes mais justement quand on commence à réfléchir à ça on comprend qu'il y a des logiques et lorsqu'on commence soi-même à s'adapter à cette fluidité on arrive très facilement à circuler et je pense que circuler en ville c'est aussi circuler en vie et dans sa propre vie quotidienne bien comprendre ses codes sociaux et culturels également politiques et juridiques permet une très forte adaptation et juste dernier mot parler d'interculturalité c'est pour toute expérience d'expatriation c'est dans un premier temps regarder vers soi et s'adapter soi-même à l'environnement que l'on ne connaît pas Vincent dans le monde des affaires qu'est-ce qui vous a le plus interpellé sur la notion d'interculturel probablement l'incapacité au départ de communiquer en direct en tout cas avec nos collaborateurs il y a un temps de latence entre le moment où existe un problème et le moment où on peut éventuellement apporter une solution et de manière générale je retrouve totalement les propos de Pascal il est important pour l'entrepreneur pour le dirigeant d'abord de s'adapter à ses équipes et à son environnement de travail afin de mieux comprendre Oui Pascal Un aspect je pense qui est très important et assez particulier dans le cas du Vietnam c'est l'acquisition de la langue la capacité de parler ou pas vietnamien il faut avouer que c'est une langue quand même assez difficile les vietnamiens parlent de plus en plus les langues étrangères alors il reste un vieux fond français disons mais les expatriés seront peut-être déçus du niveau de francophonie du Vietnam c'est la situation aujourd'hui concernant le vietnamien il est toujours très bien vu pour des étrangers de faire l'effort de parler vietnamien même si ce n'est que quelques mots on est déjà dans cette démarche d'empathie et de rapprochement culturel alors pour vous Alain en quelques secondes ça a été un peu plus simple quand même oui c'est plus simple mais pour ajouter par rapport à ce qui a dit Pascal et Vincent le vietnamien a une appétence d'aller vers vers les autres vers l'autre vers l'international donc c'est quand même une faculté une facilité pour que une grande force pour que nous les français on s'intègre dans la société le dernier point que nous n'avons pas encore évoqué sur la vie quotidienne c'est bien évidemment l'éducation nous allons interroger Véronique Rohn qui est la patronne du lycée français d'Oshiminville et ensuite nous reviendrons pour faire un point éducation avec Maryse je suis Véronique Rohn et je vous souhaite la bienvenue au lycée français international Marguerite Duras d'Oshiminville au Vietnam le lycée français international Marguerite Duras fait partie du réseau de l'agence pour l'enseignement français et l'étranger notre effectif à cette rentrée est de 1036 élèves et le lycée est implanté dans le 9e district au nord-est de Doshimin c'est un district qui est pour l'instant un peu excentré mais qui sera à partir de 2018 relié au centre-ville par le nouveau métro qui est en train d'être construit nos effectifs sont en constante progression depuis 5 ans puisque nous sommes passés de 600 à 1000 élèves nos élèves sont majoritairement français issus de couples mixtes franco-vietnaniens les étrangers qui nous confient leurs enfants viennent chercher dans le système scolaire français des valeurs qui nous sont chères et que nous défendons au quotidien à savoir la culture l'ouverture la tolérance l'humanisme et la liberté d'expression en ce qui concerne les vacances scolaires nous suivons dans ces grandes lignes le rythme du calendrier français avec toutefois quelques aménagements pour tenir compte des fêtes locales en particulier nous célébrons au mois de septembre la réunification du Vietnam et plus tard en février la fête du Thet qui est le nouvel an vietnamien pour l'apprentissage des langues vivantes comme dans tous les établissements du réseau de l'AEFE nous pratiquons une politique extrêmement volontariste puisque notre population scolaire a un profil très particulier nos élèves de par leurs origines familiales et leur parcours personnel qui les amènent à vivre dans différents pays sont dès leur plus jeune âge pour la plupart d'entre eux bilingues voire même trilingues donc nous nous devons d'accompagner cet aspect de leur développement et de leur culture personnelle en mettant bien sûr l'accent sur les langues vivantes dès leur plus jeune âge et dès la maternelle avec bien sûr du vietnamien mais également de l'anglais de l'anglais renforcé à l'école primaire une section internationale britannique au collège du vietnamien dans toutes les classes du second degré et le chinois à partir de la classe de seconde il faut savoir que l'enseignement français est payant à l'étranger au lycée Marguerite Duras d'Oshiminville ses frais de scolarité varient entre 4 000 et 7 000 euros par an en fonction de l'âge et de la nationalité des élèves Merci beaucoup Véronique Rohn alors ici on avait les réactions en direct à un très très beau lycée français à Oshiminville qui manifestement est bien rempli mais nous avons aussi des écoles privées sur place alors racontez-nous un peu en quelques instants et puis après on présentera ce fameux livre Maryse Notre école qui s'appelle École d'Antonia est une école bilingue privée qui existe depuis qui s'est montée en 98 donc elle a une longue expérience nous sommes la première école à s'installer dans le quartier de Tahodien qui est le quartier des expatriés Vous allez donc de la crèche jusqu'à la primaire et pour les étrangers résidant à Oshimin Alors cette crèche et école est ouverte à tout public bien entendu notre licence nous permet de recevoir des enfants étrangers mais aussi des enfants vietnamiens les familles vietnamiens sont de plus en plus intéressées par l'éducation à la française nos valeurs sont les mêmes que celles qui sont dites par la Madame Rohn la proviseure du lycée français nous partageons les mêmes valeurs nous les donnons nous viennons en complémentarité de cet enseignement dans une école qui est gigantesque notre différence c'est d'avoir une petite structure avec un minimum d'enfants et de dispenser une pédagogie vous avez justement développé ce que vous avez appelé la pédagogie du sens voilà donc Nathalie Alcaros-Will qui est l'auteur de ce livre qui est resté 11 ans au Vietnam a utilisé son expérience dans notre école comme un laboratoire de recherche au vu des retards de langage qui pouvaient se produire chez les enfants même franco-français et donc elle a mis en place cette pédagogie qui est une pédagogie alternative et différenciée qui s'adapte à chaque enfant pour cela ça nécessite des classes de 14 élèves donc notre école est à taille humaine donc vous avez géré une innovation pédagogie au Vietnam que vous internationalisez maintenant enfin que Nathalie internationalise oui parce que maintenant cette école existe aussi à Montpellier où elle grandit de la même manière qu'au Vietnam c'est à dire année par année et donc maintenant cette pédagogie comme quoi pour un chef d'entreprise innové au Vietnam peut nous permettre de rentrer plus fort en France tout à fait je pense que le Vietnam n'aurait pas été le berceau de la pédagogie on n'aurait pas pu en être là aujourd'hui merci beaucoup Maryse ça sera notre mot de conclusion merci Vincent de votre présence merci Pascal je fais attention de ne pas me tromper merci Alain bon retour à vous tous au Vietnam et pour notre part nous nous retrouvons dans quelques instants pour Shanghai et à l'île Sous-titrage ST' 501